L'invité au bout du fil avec nous, M. Seydi Gassama, directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnésie Internationale. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être notre invité ce matin, M. Gassama. L'actualité, bien sûr, tourne autour de cette éventuelle arrestation d'Ousmane Tchonko à la veille de son procès contre Adissar, procès qui s'ouvre demain. Ce que dit la loi, c'est que l'accusé doit se présenter au greffe plus tard aujourd'hui, ce que visiblement Ousmane Tchonko ne compte pas faire puisqu'il est dans une campagne de désobéissance civile. À quoi vous attendez-vous et est-ce que vous avez des craintes par rapport à la stabilité du Sénégal ? Écoutez, d'abord, nous pensons que tout se passera normalement. À notre avis, quels que soient les griefs, les reproches que Tchonko puissent faire à la justice sénégalaise, notre point de vue est qu'il devrait venir. Il devrait venir et que de notre côté également, ce formalisme judiciaire qui consiste à faire une prise de corps la veille est totalement désuée. C'est un citoyen sénégalais qui a une représentation. Il ne va jamais fuir le pays. Il peut venir librement comparaître, évidemment, demain. Et si la justice le déclare coupable, bien entendu, il sera condamné. Mais il faut éviter tout formalisme judiciaire qui peut plonger le pays dans des situations de violence auxquelles on n'a pas besoin en ce moment. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il vienne ? Oui, bon, Ziyechor, ce n'est pas quand même l'Afrique du Sud. Même s'il était en Afrique du Sud, il y a des vols qui peuvent, en 3-4 heures de temps, ramener quelqu'un à Dakar. Donc, nous estimons, jusqu'à preuve du contraire, qu'évidemment, demain, il va comparaître et que le procès se passera de façon équitable. Parce que le monde entier observe aussi le Sénégal. Le Sénégal, d'abord, observe la justice sénégalaise. Vous savez, Sonko a tout à gagné dans ce procès. Il a tout à gagné dans ce procès. Nulle part, jamais la justice sénégalaise ne s'est basée sur autre chose qu'un certificat médical établi le même jour ou le lendemain pour déclarer quelqu'un de coupable de viol. On n'a jamais reçu de test ADN pour prouver que quelqu'un a violé ou n'a pas violé. Donc, aujourd'hui, il a intérêt à venir, c'est lui qui gagne, à venir comparaître et à se blanchir aux yeux des Sénégalais, aux yeux de la communauté internationale. Alors, quand vous dites que le Sénégal, c'est toujours basé, la justice, disons, sur un certificat médical en cas de viol ou d'abus sexuels, sachant qu'après les échos qu'on a eus du certificat établi par le gynécologue Dr Gailly, vous espérez qu'Ousmane Sonko sera relaxé à l'issue de ce procès ? Vous savez, la justice sénégalaise mettrait tous les Sénégalais en insécurité pour établir le viol pour la première fois en écartant un certificat médical. Des médecins de la fonction publique assermentées qui, depuis plus de 25 ans, n'est-ce pas, font ce travail-là. Le docteur Gailly était médecin connu parce qu'avant même qu'on commence à référer les cas de viol à Nabil Shuker, toute la zone arrière jusqu'à par ses racines était référée directement à lui. Donc, c'est un médecin crédible, intègre, n'est-ce pas, qui a établi cet certificat médical. Si on veut l'écarté pour se baser sur autre chose, pour dire qu'il y a viol, évidemment, non seulement on met en insécurité tous les Sénégalais, parce que demain, quelqu'un peut vous accuser de viol, on a maintenant un certificat médical, on dit non, non, c'est pas celui-là. On est un certificat médical, on se bat sur autre chose pour vous, pour vous déclarer coupable. Donc, ce sont tous les Sénégalais, n'est-ce pas, hommes et femmes qui sont en insécurité et le monde et l'opinion publique, évidemment, n'accepteront pas qu'une condamnation puisse ressortir de ce procès-là. Son coût n'a pas du tout confiance en la justice sénégalaise. Vous savez, les derniers changements qui ont eu lieu au sein de la justice sénégalaise, font qu'il a des soupçons légitimes aujourd'hui, qu'il va aller à l'échafaud. On ne peut pas, n'est-ce pas, pour, à la veille des procès qui concernent un homme politique, transformer des magistrats du parti qui avaient déclencé le poursuit, n'est-ce pas, en juge du siège qui doit juger ou qui doit présider la juridiction qui doit juger. Cela crée des soupçons légitimes, à la fois pour son coût, mais pour une large part de l'opinion publique. Il faut que Maxence le comprenne. Ses partisans, évidemment, lui diront le contraire. Mais aujourd'hui, pour une large part de l'opinion publique, ces changements survenus par Matissa lui-même au sein de la justice créent des institutions légitimes. En soutenant cela, la vitesse supersonique du procès qui l'a opposée à Mambayon. Au Sénégal, la justice, le temps de la justice pour les citoyens ordinaires et le temps de la justice pour les hommes politiques est différent. C'est une discussion de l'opposition. La manière dont le procès de Khalifa Sale a été conduit, et la manière dont le procès de Mambayon, sur une quoi, a été conduit, on a même entendu le procureur Ndaw dire que le ministre de la Justice lui a dit, le président veut qu'on juge Karim Mouat avant les procès d'élection locale. Le procure Ndaw l'a dit publiquement. Donc, le temps de la justice est différent pour les citoyens et le temps de la justice pour les hommes politiques. Et même la programmation de ce procès contre Adissar aussi soulève ces genres de questions. Mais absolument. Et les autorités sénégalaises sont elles-mêmes responsables, n'est-ce pas, aujourd'hui du manque de confiance des citoyens en la justice et surtout des actes de défiance qui se posent, qui sont regrettables, parce qu'après près de 60 ans d'indépendance, les Sénégats devraient avoir reçu des institutions crédibles auxquelles tout le monde a confiance. C'est là qu'on devrait aboutir aujourd'hui et être un exemple pour le reste de l'Afrique. Malheureusement, pendant ces deux dernières années, on est en train de devenir le pire exemple, exactement comme les pays d'Afrique centrale, et cela est vraiment déploable. Alors, l'ensemble faire fi du certificat médical dans cette affaire, sinon on n'en serait pas un procès devant la Chambre criminelle, selon les informations rendues publiques depuis lors. Et c'est là que je vous interpelle, M. Gassama, sur le rôle que peuvent jouer dans ces genres de situations des organisations comme Amnesty et autres défenseurs des libertés publiques. Vous savez, pour l'affaire Sonko Aguissar, pour absolument tout, et c'est la place publique. Absolument tout. Le certificat médical, les déclarations faites devant le cabinet d'instruction, pour absolument tout, et c'est la place publique. Aujourd'hui, chaque Sénégalais, n'est-ce pas, s'est fait une opinion par rapport à ce procès qui va s'ouvrir demain. Et donc, la justice a un défi à relever. C'est celui de refaire un procès équitable, un procès qui permet aux Sénégalais de retrouver cette confiance qu'ils doivent accorder dans cette institution. En démocratie, la justice est le rempart contre tous les excès du pouvoir exécutif. C'est la justice qui protège les citoyens. Et en protégant les citoyens, en faisant en sorte que les citoyens aient confiance en elles pour défendre leurs droits, la justice est un rempart, n'est-ce pas, contre les amis, mais ce n'est un rempart pour la stabilité du pays. Lorsqu'on ne peut plus faire confiance à la justice, la stabilité du pays est en danger. Et ce ne sont pas les policiers et les gendarmes par milliers qui vont assurer la stabilité d'un pays, parce qu'ils-mêmes sont partis de la société. C'est en faisant en sorte que cette institution cruciale dans un État démocratique, pour arbitrer les conflits entre les citoyens, arbitrer les conflits entre les forces politiques, que cette institution-là, nous retrouvions plus la crédibilité, la confiance en elles. Et des réformes ont été proposées par Makissar. Les assises nationales qui l'ont porté au pouvoir ont fait des propositions pertinentes. La Sénérie qui l'a créée a fait des propositions pertinentes. Aucune de ces propositions qui concerne des réformes fondamentales dans la justice n'a été acceptée par Makissar. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation de défiance dans laquelle on a été pendant les années d'opposition contre Ablaiwad. On a vu des hommes politiques de premier plan avec des pierres en train de défendre le droit, n'est-ce pas, à manifester. On a vu le président qui dit aux citoyens, c'est dans la rue que nous devons aller, n'est-ce pas, défendre la constitution contre Ablaiwad. Donc, si le président a tiré, dit on doit aller à la rue pour nous opposer, n'est-ce pas, au changement constituel d'Ablaiwad, c'est parce qu'on n'a plus confiance dans la justice elle-même. N'est-ce pas, pour s'opposer à ces manipulations constitutionnelles. Alors, parlons du conflit foncier qui secoue Ngor depuis plusieurs semaines. Amnesty Sénégal aussi observe cette situation. Que faut-il en retenir aujourd'hui ? Et il y a aussi le décès de la jeune Adjadjalo. Le certificat de genre de mort a été rendu public ce week-end. Qu'est-ce que vous en retenez et quelle est votre position dans cette affaire ? Écoutez, nous dénonçons vigoureusement l'usage excessif de la force par la gendarmerie nationale à Ngor. Les images sont virales. Elles sont sur tous les réseaux sociaux. Les images d'une violence inuit contre des citoyens dans un village traditionnel où l'habitat est sans gissi. C'est un labyrinthe au sein du village d'Hongor. Et c'est là qu'on jette des grenades. Nous avons été sur place. Nous avons enquêté. Nous avons rencontré le mouvement associatif d'Hongor. Nous avons rencontré le maire d'Hongor. Nous avons rencontré tout le monde. Mais si on raconte la manière dont les gendarmes ont poussé à ces jeunes, il suffit qu'une lumière soit allumée dans un bâtiment pour qu'on jette des grenades de la culmage. Voilà ce qui s'est passé à Ngor et ce qu'on nous a rapporté. Donc, c'est extrêmement grave, cette violence, cette débouche de violence dont fait plus la gendarmerie a fait plus de la gendarmerie encore. Et qui, évidemment, a causé la mort de deux personnes. Vous avez la mort de la gendarmerie. Le certificat médical dit qu'il est mort des suites de projectiles. On dit qu'on va analyser des projectiles en France. On attend de voir. Mais aussi la mort de notre manifestant qu'on attribue aux citoyens. Et on attend également de voir ce que l'enquête m'a donné de ce point de vie. Et c'est un conflit absolument inutile. L'État dont le pays pouvait se passer. Parce que ce terrain est un terrain que l'État avait, n'est-ce pas, exproprié à Al-Maktoum. Ce terrain appartenait à Chetiyans Al-Maktoum qui a été exproprié, évidemment, contre l'indemnisation. Et le terrain était destiné, n'est-ce pas, à accroître le village d'Angor. Le lotisme d'Angor. Donc, ce terrain, si les jeunes veulent ériger un lycée, parce qu'Angor est la seule commune dans la région de Dakar qui n'a ni collège, ni collège, ni lycée, qu'à partir de la classe du CM2, les enfants doivent aller à Yof, ils doivent aller à Wacom pour étudier, lorsque les parents ne peuvent pas payer dans le privé. Donc, c'est une situation injuste. Ils veulent un collège, ils veulent un lycée, et un collège et un lycée ne peuvent être érigés que sur ce terrain. L'État leur propose d'aller à l'aéroport où ils leur donnent des terrains non jumelés de 2 000 m2. Ma foi, qu'on donne ce terrain à la gendarmerie. J'ai interpellé le haut-commandeur de la gendarmerie, Gérald Fall, que la gendarmerie ait installé sa bégate à l'aéroport et qu'on laisse ce terrain aux jeunes d'Angor, aux populations d'Angor, pour ériger un lycée, un collège. Parce que l'éducation, c'est la clé pour lutter contre la criminalité. Partout où on a une population bien éduquée, bien formée, qui est capable de se prendre en charge, la criminalité a baissé. Donc, il ne doit pas avoir de conflits entre la sécurité et l'éducation. L'éducation doit être prioritaire pour un État démocratique qui fait preuve de bon sens dans ce type de décision. D'accord. Et vous comptez vous impliquer dans cette affaire à Diadialo, naturellement, puisqu'il y a déjà des... Absolument, absolument. Nous allons faire en sorte que nous mettons à la disposition de la famille d'Adiadialo un avocat ou des avocats et nous allons nous battre pour que jusqu'à ce soit rendu à la famille d'Adiadialo. Nous n'accepterons plus, en tout cas, chaque fois qu'il y a une manifestation quelque part, que cela se traduise par des morts. C'est inédit. C'est inédit. Cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire politique du Sénégal. Chaque fois que la police et la gendarme sortent pour gérer des manifestations, n'est-ce pas, on enregistre des morts. En attendant que la situation d'Adiadialo soit définitivement éclaircie, nous nous engageons à rester aux côtés de la famille, à nous battre aux côtés de la famille, pour que justice leur soit rendue. C'est une jeune fille de 15 ans qui a été fauchée, n'est-ce pas, il faut que les auteurs de ce meurtre soient retrouvés et qu'ils soient traduits en justice. Plus jamais d'impunité dans ce pays. Plus jamais. Autant le procureur s'est empressé de faire un communiqué pour dire que les assassins de Luindong seront traqués, seront retrouvés, autant nous nous attendions que le même procureur fasse le même communiqué pour également dire qu'il faudra cliquer les mêmes diligences pour retrouver les assassins d'Adiadialo. Malheureusement, cela n'a pas été car toutes les vies humaines sénégalais sont égales par rapport à la justice. On ne doit pas, évidemment, faire pour une diligence absolue lorsqu'il s'agit de retrouver quelqu'un qui serait une victime des manifestants et traîner les pieds pour retrouver évidemment les meurtriers des manifestants. On attend toujours, depuis deux ans, qu'on retrouve un seul meurtrier des 14 manifestants de mars 2021. Rien du tout a été fait. On attend depuis bientôt un an que soient retrouvés les meurtriers des manifestants des égards et des bignonnants. Aucune personne aujourd'hui n'a été retrouvée par la justice. Cela fait que les citoyens n'ont plus confiance en cette justice parce qu'une justice est incapable de retrouver des personnes qui ont enlevé des vies de les possibles et de traduire leur justice. Cette justice-là ne mérite pas la confiance des citoyens. Nous sommes rattrapés par le temps, M. Seydig Assama. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International. Merci, au revoir. International. Merci, au revoir. International.